Alors, bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette séance de FT. C'est une technique que j'utilise dans mes séances de coaching et de thérapie pour pouvoir vraiment aider les gens à se défaire de certains blocages, de certains traumatismes, des choses qui les empêchent d'avancer. Ça peut être vraiment travailler sur des croyances inconscientes parfois. Ça peut être par exemple la peur de réussir ou la peur de rater. La peur d'échouer, ça peut être vraiment lié à un événement traumatique. Ça peut être aussi travailler sur quelque chose, parfois sur une douleur ou sur une dépendance. Ça peut être tellement de choses différentes. On peut travailler sur la confiance en soi aussi. Le but est d'essayer de définir malgré tout de manière plus précise où est-ce que ça se situe. Et donc, c'est ça un petit peu le début de la séance. On se passe par un échange pour pouvoir mieux définir et voir un petit peu ce qui pose vraiment problème. Et donc, ici, je vais vous expliquer tout simplement la technique de manière basique que vous allez pouvoir réutiliser après éventuellement vous-même, chez vous, pour travailler sur certains points. Je vais après enregistrer aussi d'autres vidéos avec des thèmes spécifiques que vous allez pouvoir travailler, parfois pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, en fonction de vos besoins, de la manière dont les choses évoluent. évoluent, même si en général, l'EFT est quand même une technique très rapide qui permet vraiment d'avoir des résultats assez intéressants. Donc voilà, c'est une technique qui est, on va dire, basée sur l'acupuncture chinoise, sur les différents points d'acupuncture, les méridiens, etc. Et donc, en fait, on va venir tapoter à certains endroits, on va dire, pour essayer de faire exploser, on va dire, un noyau, quelque chose qui peut être une croyance qui s'est renforcée, un trauma qui est resté vraiment ancré, etc. Des choses qu'on a vécues, des paroles parfois qu'on nous a dites blessantes, des relations, etc. Enfin, toute une série de choses. Et donc, le but, c'est, en tapotant et en prononçant, en fait, certaines phrases, on va essayer de faire éclater ce noyau. On va d'abord, en général, travailler, on va dire, sur le négatif et petit à petit, amener du positif et dire, ah ben tiens, amener qu'il y ait une possibilité, en tout cas, de changement et d'amélioration. Mais donc, la caractéristique, c'est vraiment qu'on va d'abord tapoter sur le négatif, sur le problème, pour, on va dire, reconnaître le problème, au niveau des cellules du corps, au niveau de l'esprit, etc., accepter qu'en fait, le problème, il est là, et ne pas le nier. Mais ensuite, le but est vraiment de continuer à avancer, donc ce n'est pas ressasser un problème encore et encore, c'est comment est-ce que je peux essayer de débloquer et d'amener du positif là-dedans. Donc, alors, la technique est assez simple, donc vous pouvez faire en même temps que moi les différents gestes. Donc, en général, on commence toujours à tapoter ici sur le rebord de la main et on répète une phrase en général trois fois. Et donc, même si j'ai peur de réussir dans la vie, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément comme je suis. Et on peut répéter plusieurs fois cette phrase, en fait. Ici, c'est quelque chose de général que j'ai choisi, donc voilà. Et même si j'ai peur de réussir dans la vie, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément comme je suis. En général, on dit cette phrase-là plusieurs fois. Au niveau de la phrase, certains utilisent juste « je m'accepte totalement et profondément ». Pour certains, c'est ok de rajouter « je m'aime et je m'accepte totalement ». Le but aussi est de trouver souvent pendant les séances individuelles, d'arriver à définir « tiens, qu'est-ce qui est le plus juste, qu'est-ce qui sonne ok pour moi » pour ne pas créer justement, on va dire, une méfiance par rapport à la technique et se dire « non, enfin, ça ne me parle pas ». Donc voilà, moi je vous propose ce que je dis en général. Maintenant, on peut éventuellement adapter un peu la phrase. Donc ça, vous verrez, je veux dire, différents thérapeutes vont parfois utiliser des phrases légèrement différentes, mais c'est toujours ce même principe de « je m'aime et je m'accepte totalement et profondément ». Donc « même si j'ai un problème ». Donc ça c'est en général, on tapote trois fois. Donc on va recommencer. Donc « même si j'ai peur de réussir, je m'accepte totalement et profondément comme je suis ». Et alors vous répétez la phrase, donc moi je le dis et vous le répétez ensuite chez vous. Et donc, ah là là, cette peur de réussir, ça me bloque, ça m'empêche de réussir. Donc là donc, vous tapez d'abord au-dessus de la tête, puis ici entre les sourcils, et puis sur le rebord des yeux, ça m'empêche de réussir, je m'empêche de réussir. Je ne sais pas pourquoi on tapote ici en dessous de mes yeux. Ah, mais pourtant j'ai vraiment peur de réussir. Ça peut paraître bête, donc on tapote ici en dessous du nez, et puis en dessous de la bouche. Ça peut paraître bête, certains ont peur d'échouer. Donc ici, on travaille ici au niveau, on tapote ici. Et puis ensuite, on peut tapoter ici en dessous des bras, et puis ici, juste en dessous de la poitrine. Ça peut paraître bête, d'avoir peur de réussir. Certains ont peur d'échouer. Donc on continue. Et moi j'ai peur de réussir. Et alors vous répétez chaque fois après moi, ça me donne une boule au ventre quand j'y pense. Et ça me rend triste aussi. Parfois ça me rend en colère. J'aimerais bien me débarrasser de cette croyance limitante. Avoir peur de réussir. Mais quelle idée ! C'est vraiment n'importe quoi. Mais pourtant, voilà. Je pense que j'ai peur de réussir. Même si je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être une croyance qui me vient de mes parents. Peut-être certaines phrases qui m'ont été répétées pendant mon enfance. Que les riches sont des gens snobs. Qu'une fois qu'on est riche, on dépense son argent n'importe comment. Et puis de toute façon, je ne mérite pas de réussir. Je n'ai pas les capacités. Je ne suis pas assez intelligente. Je ne suis pas assez compétente. Quelle idée ! De vouloir réussir. C'est tellement plus facile de rater. À ça, à me planter, je sais comment je peux faire. Ça, je gère. Je commence à avoir l'habitude maintenant. Mais pourtant, j'aimerais bien réussir quand même. Je commence à en avoir marre. J'en ai vraiment marre. Je réussis parfois certaines choses. Mais je me plante quand même beaucoup aussi. J'aimerais bien que ce soit un peu plus facile. Et si c'était plus facile ? Et si je pouvais réussir ? Et si je pouvais vraiment réussir ? Et si je pouvais y arriver ? Et si je pouvais arriver à réussir ? À réussir ma vie ? Au niveau professionnel ? Au niveau sentimental ? Au niveau personnel ? Faire des choses que j'aime ? Réussir ce que j'aime ? Oh là là ! Ça fait peut-être beaucoup à demander, ça. Je deviens peut-être un petit peu exigeante. Moi, je veux tout. Le beurre et l'argent du beurre. Le sourire de la crémière. Le petit truc en plus. Bah oui, mais pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Je pourrais peut-être réussir quand même. Qui sait ? Ça peut être sympa. De moins galérer. Ouais, mais quand même. Je sais pas. J'ai un doute. J'ai toujours peur de réussir. Et puis qu'est-ce que je vais faire de ma vie une fois que je réussis ? Peut-être m'ennuyer ? Je vais plus avoir quoi faire ? Je vais peut-être changer ? Je vais peut-être plus être la même. Ou les gens vont peut-être plus m'aimer comme je suis. Zut alors. Et puis là, on peut continuer. Ici. En tapotant sur le point karaté. J'ai peur de réussir. Vous tapez sur le bout des doigts. J'ai vraiment peur de réussir. Oh là là, qu'est-ce que j'ai peur de réussir. Puis on va passer outre un doigt. Oh là là. Pourtant, j'aimerais tellement réussir. Mais j'y arriverai jamais. De temps en temps, je réussis un truc. Ouais. Enfin bon. En attendant, je galère souvent quand même. Mais j'en ai marre. J'ai vraiment envie de réussir. Si j'arrive à réussir. Ce serait tellement cool. Ce serait sympa. Peut-être que je pourrais y croire. Ou moins un petit peu. Pas à pas. M'habituer au fur et à mesure. Voilà. Ça pourrait être sympa si je pouvais réussir. Ensuite, vous inspirez et vous expirez. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très important. Donc c'est finalement ce sujet de la réussite. Vous pouvez le faire à différents moments, je dirais. Puisque même par rapport à l'EFT, c'est vraiment quelque chose qui peut être très, très, très intéressant. Donc je vous invite à faire et à refaire cet exercice encore et encore. Évidemment, quand vous en avez besoin. Mais avant de travailler sur un sujet, vous pouvez éventuellement travailler sur ça. Peut-être que ça va vous aider à croire en la technique de l'EFT aussi. Donc ça va avoir un double effet. En disant, tiens, j'ai envie de croire en ça. Et de croire que ça peut marcher avec moi. Donc voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Et à bientôt dans mes autres vidéos.